Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Project Zomboïde. Alors, nous revoilà avec notre petit Louvaini, donc on enchaîne directement sur la journée qu'il avait déjà entamée, il est 15h20, on a encore du potentiel, donc on va aller se diriger aujourd'hui vers la station essence, où potentiellement on peut trouver quand même pas mal de nourriture. Allez, je discute pas plus, on se met dans l'ambiance et on y va ! Allez Jérémy, je te rappelle que tu as deux choses encore à l'emmener, assez lourdes d'ailleurs, ça va prendre une bonne place, sachant qu'il faut réserver 40 kg pour le générateur, donc il reste des choses en plus dans la voiture. Donc ça, faut pas oublier ! Donc ouais, le camion va se remplir très rapidement, donc on va rentrer rapidement à la bronze. On est déjà à 200 kg. 40 kg le générateur, oh non, station essence, on s'occupera de vider la voiture après. Il est 15h50, ouais, je pense qu'on a le temps de visiter la station essence, à part si évidemment on a beaucoup de zombies à tuer, et ça, c'est une autre histoire. Mais il a quand même déjà bien fait les ménages. Jérémy, maintenant, il est passé maître. Bon, après faut pas trop se vanter, parce que c'est quand on se vante qu'en général ça tourne mal. Donc on fait attention à ce qu'on dit, et on reste concentré. Ah ouais. Non, je suis là. Ok. Voilà. Ça va être compliqué de monter certains métiers, comme la mécanique. Je pense qu'il va falloir se concentrer sur ça, potentiellement quand on retournera à la base militaire. Là-bas, il y a plein de véhicules. Il faudra prendre le nécessaire, et je pense que oui, on y fait. Ça pourrait être pas mal. C'est là. Allez, amène-toi. Oh ! Qu'est-ce qu'on a ici ? On dirait un hôtel. Non. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Fais attention. On regarde. Avant. Il y a une petite réserve ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver de sympa ? Eh ben, pas mal. Ouais. Comme ça, je vais avoir de quoi remplir des bidons. Ça, par contre... C'est nickel. Ouais. Ouais. Bon. C'est bon tout ça ? Super bon. Même si c'est des sucreries. Bon. Ça, c'est pourri. C'est pas grave. Un petit peu moins. Potentiellement, on va pouvoir refaire des collecteurs d'eau. Pour l'instant, je ne sais pas. Un peu plus sollicité. Mais si on arrive à aller jusqu'à l'été. Si ça se trouve... Non, ça, c'est la sortie. Si ça se trouve... Il ne pleurera pas beaucoup. Donc, autant anticiper. Bon. Ah si. Je me disais. C'est bizarre. Il faut toujours d'ici d'y arrêter. Ah. On a une petite porte là. Je pense que c'est des toilettes. Ouais. C'est même sûr. On ne va pas aller voir ça. On est à combien ? 26,75. Ok. Donc là, c'est un hôtel. Donc... C'est bon. On sait à quoi ressemble un hôtel. Mais bon. Il peut y avoir des choses intéressantes quand même. Mais je préfère remonter un peu plus par là. Il y a une roue à récupérer ici. Ah. Il y a un manteau. Allez. On est bien charbiés. Il est 17h40. Il y a le temps de vider notre inventaire. D'aller chercher ce qu'on a dans le pick-up. On va pas l'abandonner comme ça. Il nous servira quand on reviendra. C'est un véhicule de prospection, on va dire. Ah. Il y a par ici aussi à faire. Il y a encore beaucoup de choses. On vient juste d'arriver dans la ville en même temps. Ah. On n'a pas marqué le petit cabanon ici qu'on lui fait. Ah. On est suivi. On est suivi. On est suivi. Eh ben alors. Écoutez. Pour l'instant, c'est pas mal. On va peut-être même aller chercher le générateur histoire de le mettre dans le camion. Alors. Il y a beaucoup de... Hop. Les sodas ici. Le reste, on va le garder pour la base. Ça, c'est pourri. Tout ça, on va le garder pour la base. Les clopes nus. Ça. Ça. Non. Ouais. Déjà 210 quand même. C'est pas fini. 230. Ouais. Ça va monter vite. On va voir la masse. La masse, le bidon d'essence, le pied de biche, les deux bidons d'essence vides. Je crois qu'on a mis quelque chose dans la boîte de la grande. On va vérifier. Mais je crois pas. On commence à être fatigué. Normal. Après une longue journée comme ça. Hop. Et hop. Oh oui, ça monte vite. 248. On va ramasser le groupe électrogène. Quand on viendra ici, évidemment, on restera dans le noir. À part si on trouve un autre groupe électrogène. Mais j'avoue que le deuxième groupe électrogène peut être utile. Le troisième, c'est-à-dire que c'est le troisième que j'ai. Allez, 288, il reste 100 kg à mettre dans le camion. Autant dire que ça va aller vite, très vite. Et on remet un petit peu de stock de nourriture. Voilà. On va regarder, peut-être qu'on peut lire ça. Ennuyer le stress, ennuyer le stress. C'est plus la dépression qui me perturbe. Oui. On accèdère le temps. Non, pas se reposer. On va aller dormir. Je crois qu'on va se diriger vers le restaurant. Alors, ça, on l'avait fait. La station licence, c'est fait. Il y a des boxes qui peuvent être sympas aussi, mais potentiellement dangereux. Il y a peut-être plus de choses intéressantes dans le box. Réfléchissons. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Restaurant, il y a de la nourriture. Et après, je ne sais pas si c'est un restaurant. C'est peut-être un... On va aller voir. Et si ce n'est pas terrible, il n'y a pas grand-chose à pouvoir passer sur le box. Autant partir, le ventre plein. Voilà. Ouais, ça fait un moment qu'il pleure. Il faut penser à la boîte à gants, la boîte à gants, la boîte à gants. Normalement, il n'y a fait rien dedans. Ah non, il n'y a pas envie de prendre de risques. On va dire que la zone n'est pas encore totalement, totalement vide. Euh... Ouais, c'est surtout qu'en plus, on va arriver sur la route principale. Donc, euh... En effet, ça ne va pas être... Ça ne va pas être simple. Ok. Oh, quoique... Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose ici, après, quand on va avancer, si ça se trouve... Là, on a déjà deux... Deux pépères, là. Ah, il y en a un dans la banque. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut lui ouvrir la porte ou pas ? Est-ce que ça peut être une option ? Ça peut être une option. Il n'y a pas moins de bruit. Oui. Ah. Ça devait être le gérant de la banque. On a vu comment il est habillé. Ouais. Ouais, il y a du monde. Oh oui, il y a du monde. Si ça se trouve, il va falloir qu'on... On rebouche chemin. Allez. Parfait. Oh. Attends. Il y a quelque chose d'intéressant. Allez. On me croit. Attends. Attention derrière toi. Eh oui. C'est bien ça. Il doit faire mal. Voilà. Ah. Oui. C'est bien un restaurant. Bon. On peut y aller quand même. De toute façon, maintenant qu'on est là... Oui. Ah bah. Mais si je vous ouvre une porte, il vous s'en rouille. Ouais. Fait attention. Ouais. Ceux-là doivent être là-dedans depuis un certain temps. Pareil. Ils ont dû se réfuguer ici. Bon. Allez. On pète la vitre là. On se dépêche. Allez. Allez. Je suis sûr que tu peux y arriver. Oh. Ça a failli. J'ai mal appuyé sur mes touches. Je peux vous dire que ça a failli. Oh. Bon. Dépêche-toi. Il y a encore... Un petit peu de nuit dedans. Eh bah dis-donc. Certaines filles... Qui étaient congénères sont plus rapides. Oh. J'ai cru... Attendre quelque chose. Non. On est à l'intérieur. On laisse bien les portes ouvertes. Ok. Oh là. Et on sort. Allez. C'est plus facile à gérer. A l'extérieur. Allez les gars. Je crois qu'ils ont réussi. C'est bien. Je suis fier de vous. Ouais. Beaucoup de monde s'était réfugié ici apparemment. Oh. Ça doit faire mal. Ok. Allez. Et toi chers collègues. Est-ce que tu avais quelque chose d'intéressant ? Non. Je pense qu'on peut refermer la porte. Ça peut faire une petite sécurité. Un petit panneau. Ah. On a entendu quelque chose. Bon apparemment c'est pas ici. Ok. On va quand même récupérer un petit peu de choses. Ah ouais. Ça je prends. Ok. La farine ça doit me servir quelque chose. Ok. Ok. Alors. Ah ouais. Ce gâchis là. C'était potentiellement très bon tout ça. Pas tout en plastique. Pas particulièrement. Oh. On va peut-être aller euh... On n'a pas regardé là. Et ben voilà. Par exemple un saut. C'est parfait. J'ai pas vu ce que c'était. Ok. C'est pas terrible. On en profite. Un marmite. Non. Juste la bouteille. Bah écoutez ça a été rapide. Ah. Alors par contre. Ok. C'est ici que ça tape. On va aller voir. Ici. Il doit y avoir une réserve quelque part. Non. Là. C'est des toilettes. Ok. Et ben. C'est dans la réserve que ça tape. Bah oui. Un petit malin s'il était caché. Ouais. Il était tout seul. C'est bon. Ok. D'accord. Si ça c'est bien. Euh. Non. Non. Allez. Voilà. Il y a peut-être des choses à récupérer ici. Même si c'est pourri. On va aller. Ok. On va aller. Ok. 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 Alors ce qu'on va faire. On attire du monde. Allez, on y va. T'as une arme intéressante. Ok. Oups, ça peut faire mal. Ok, ça ne vous prend pas de munitions par contre. Eh bien écoute, c'est pas grave. Allez, on repart. Finalement, on s'attendait à ne pas trouver grand-chose, mais on a quand même trouvé des choses intéressantes. Eh oui, le pourri, c'est intéressant. On va faire un petit point maintenant. Ah, on est pas mal. On est quand même bien monté en menuiserie. Plus de la moitié. La cuisine, bientôt. Ok, l'électricité et les métaux aussi. C'est bien ça. Ok, on est plutôt pas mal. Ça monte, ça monte. Là, de toute façon, on a récupéré... Ouais, on a rien récupéré de comestibles par contre. Ouais, ketchup au pire, mais c'est dégueulasse. Mais c'est pas grave. Donc, ça nourrit. Allez. D'ailleurs, tiens, si tu pouvais t'enfiler un peu de ketchup, ça serait pas mal. Voilà. Donc du coup, ça, jusque là. Je pense qu'on devrait facilement arriver à 300... 300 kilos, pardon. Alors après, on a notre inventaire, évidemment. Il ne faut pas être trop chargé non plus. On sait jamais. Voilà, on a dépassé les 300 kilos. Ouf, 365 même. On va le voir dans le pentagon. Normalement, il n'y avait rien. Bon, à part un magazine. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers des banques. Je pense qu'il y a du nettoyage à faire. Donc, pendant quelques minutes, on va aller s'occuper de ça. On peut potentiellement trouver des choses intéressantes là-bas. Bon, pas de la nourriture. Ça m'étonnerait. Mais... Pourquoi pas un autre générateur qui, cette fois, pourrait rester à cette base-là. Je pourrais même après, plus tard, quand on reviendra, la renforcer un petit peu, l'améliorer. Pourquoi pas. Ben non, il n'y a personne. Il y a quoi ? Il y a une soirée ou quoi ? Ah ben, c'est ouvert en plus. C'est génial. Ouais. Alors, il aurait fallu de la masse, mais bon. J'étais surtout venu pour faire un petit peu de propre au niveau zombie. On va regarder quand même à tout de même. Et ben voilà, un générateur. Pâté pour chien. Bon ben, on me fait mentir. Il y a de la nourriture. Oh, c'est mignon, ça. Ouais, on me tient. Oh ! Non, loupé ! Ah ! Alors, lui, il m'a fait peur. J'avais bien entendu marcher, mais je croyais que c'était derrière. Ben alors... On arrive par derrière comme ça ? Non. Non plus. Oh, ça peut se démonter, ça, au pire. Voilà. Ça permet de monter l'électricité, de toute façon. On va encore prendre du poids. Alors... On va encore... On va encore prendre du poids. On va encore prendre du poids. Ensuite, on va le poser là. On se rappelle bien... On a un générateur à récupérer ici. On reviendra sûrement avec le pick-up. Alors celui-ci restera à la banne. On récupère ça aussi. On récupère ça aussi. Du coup... Hop. Et rien d'autre. Ça, ça fait 30 kg. Il faut compter 30 kg dans le camion ou le bus. Donc, on est déjà à 335. Oh, il y a des portes, là. Oh. Ah, c'est pas ouvert, évidemment. Oh. Et on entend du bruit. Ah, ici. Ok. Ah, il faut un chalumeau. Ok. Ça se met à la masse. On va le laisser taper. Est-ce qu'on pourrait potentiellement trouver une porte ouverte ? Ah, bah voilà. C'est des petits box. Non. Oh, bah. Ça aussi. Ah bah, ils vont... Ça va charger, tout ça, hein. Ouais, tout ça, ça va charger. Il n'y a rien, il n'y a rien. Ok, 16h30, on est à combien ? 27. On va juste jeter un petit coup d'oeil derrière. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Il doit y avoir d'autres box qui sont en vert logiquement. Il y en a un là, un là. Après, ce n'est peut-être pas ceux qui sont les plus intéressants. Pourquoi pas, des graines, un seau et ça. Il faut réserver 30 kg pour la fontaine à eau. Hop. Bâtiment sympa, les grillages en moins sont résistants, les portes mou. Ok, c'est là. Il y en a au moins deux zombies dedans. On va les laisser taper. Peut-être que quand on reviendra, ça sera brisé. Comme pour l'autre avec la porte. Est-ce qu'on prend le risque de prendre la fontaine à eau ? Ouais, allez. On prend le risque. On a pris le risque. On ne l'avait pas vu, elle, hein ? Allez, voilà. La vidéo arrive en son terme. On vide notre inventaire. Et c'est good. Bon. Encore une bonne journée de... Encore une bonne journée de... Comment ? De s'en remis. On dirait qu'il boite. C'est moi. On va regarder ça. Oh, ça fait mal. Ça fait mal. On est à 360, il reste 30 kilos pour en gros. J'ai pas vu si c'était 360 piles. Ok, alors. J'ai juste l'impression qu'il boitait. Bah non. Ok. Bon, ça a l'air d'aller. Allez, on mange. On fait dormir. Hop. On accélère le temps, on fait dodo. Et puis, bah écoutez, ça sera la fin de la vidéo. Je ne sais pas pourquoi c'est là, ça. Allez, jusqu'à 23h, les gars. Allez, bon ? Allez, dodo. Et ça, c'est visité. Et là, ici, on va le mettre en rouge. On a un générateur. Ok. Bah écoutez, c'est comme ça que se termine la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. À partager la vidéo. À me laisser un commentaire. Etc. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Salut !